Une petite fille de 9,9 cm s'allonge sur un morceau de tissu à fleurs. Paul a soigneusement tracé le contour. Puis il découpe simplement le long des lignes. Il découpe deux bandes de tissu identiques. Puis il les coude ensemble. Lily était impatiente de l'essayer. Mais l'encolure est trop petite. Elle ne pouvait pas rentrer dedans. C'est alors que Lily se rendit compte qu'elle avait encore les vêtements de la poupée dans sa chambre. Alors, le lendemain matin, elle enfila son sac et alla les chercher. Elle courut jusqu'au rebord de la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre et a sauté par la fente. Quand Lily a vu quelqu'un passer, elle se cacha derrière un pot de fleurs. Alors, heureusement, elle n'a pas été vue. Elle s'est glissée dans la maison aussi vite qu'elle le pouvait. Mais les marches devant elle étaient le plus grand obstacle. Elle réussit à grimper jusqu'à sa chambre. Elle courut immédiatement vers la boîte de rangement. Elle souleva le couvercle. A l'intérieur se trouvaient toutes ses poupées. Tant de belles robes. Lily les sortit une à une. Bientôt, elle en eut un sac plein. Mais à son retour, on sonna à la porte. Lily se cacha derrière le coin de la table. Une femme ouvrit discrètement la fenêtre. Elle s'est glissée à l'intérieur. En voyant son allure sournoise, Lily a su que c'était une voleuse. Pendant que...